On en vient à votre chronique, Diara, et aujourd'hui, vous nous parlez de champions. Alors oui, on va parler de champions en débutant par une phrase. Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent, pense le futur. Une fois n'est pas coutume, je vais citer un entraîneur de football, Luis Fernandez, Robert. Et ce n'est pas de sport dont on va parler, mais vous l'aurez compris, ce soir, nous nous interrogeons sur les champions d'Afrique en matière d'économie. Alors, en matière d'économie, quels sont les pays les plus riches d'Afrique ? Alors, selon la Banque africaine de développement, en matière de PIB, le Nigeria est de loin le pays le plus riche d'Afrique en 2017. Son PIB devrait atteindre 581 milliards de dollars cette année. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, loin derrière, c'est l'Afrique du Sud qui est sortie de récession au second trimestre de l'année dernière, qui arrive en deuxième position. La richesse créée en 2018 pourrait passer la barre des 276 milliards de dollars. Et c'est l'économie soudanaise qui complète le top 3 et qui pèsera au bout de cette année 124 milliards de dollars. Et si on se penche sur les plus fortes croissances en 2018, est-ce que les résultats sont les mêmes ? Non. Prenons pour exemple l'année 2018. Le pays le plus dynamique du continent, c'est le Ghana, avec un taux de croissance estimé à 8,3%. Il ravit la première place à l'Ethiopie grâce à l'entrée en production de nouveaux puits de pétrole et la bonne tenue du secteur agricole, notamment du pays. Et avec une croissance de 8,2%. Pour cette année, l'Ethiopie est donc deuxième. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est la confirmation de la dynamique enregistrée depuis 2011, avec une croissance de 7,2%. Grosso modo, la croissance économique des pays les plus dynamiques du continent devrait être tirée par les investissements. Alors justement, on dira, pour financer tous ces projets, les pays sans dette, quel est le pays qui a la plus grosse dette ? Voici le top 3 des pays africains les plus endettés en pourcentage de leur PIB en 2017. Vous pouvez le voir à l'écran, numéro 1, l'Erythrée. L'Erythrée est la nation la plus endettée en Afrique. Endettée à presque 120% de son PIB. Et sa situation est due en grande partie à l'insécurité, notamment du pays. Arrive ensuite le Cap Vert. Bien que considéré comme le pays le plus stable d'Afrique, le Cap Vert a vu sa dette prendre ces dernières années une dimension incontrôlable. Et enfin, le Mozambique qui clôture notre top 3. La croissance robuste du pays n'a pas pu freiner l'envol de sa dette publique. Le pays fait d'ailleurs la une des médias depuis quelques mois à cause d'une affaire de dette cachée évaluée à plus de 2 milliards de dollars. Résultat, la dette publique a grimpé à 100,3% des richesses produites dans le pays. Diara, vous avez peut-être un dernier classement à nous proposer. Oui, et on va mettre de côté les chiffres de l'économie pour mettre en avant le classement des pays africains les plus heureux. Il est établi en fonction de 6 facteurs. Produits intérieurs brides, espérance de vie, bonne santé, liberté, générosité, aide sociale, corruption. Et c'est Lille-Maurice qui arrive en première position à l'échelle de l'Afrique subsaharienne. La Somalie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Sierra Leone complètent ce podium. A noter que le relatif bon classement de la Somalie va à l'encontre des idées reçues et des images souvent violentes qu'on montre sur ce pays. Et le queue du peloton est dominé par le Soudan du Sud, le Libéria et la Guinée. Alors en résumé, Diara, qui a la meilleure économie du continent ? Eh bien, voilà une question sans réponse finalement, puisque chaque classement que l'on a vu ici met en avant divers pays du continent. Et finalement, ça dépend de comment on regarde ce classement. – Janine Kakoudiagou, vous êtes surprise par ce classement ? – Oui et non, sur les taux de croissance, ça se tient. Mais sur les pays où on est le plus heureux, moi je ne voyais pas la Somalie. – Ça a surpris beaucoup d'ailleurs au moment où on préparait cette… – Je m'inscris dans des personnes qui avaient des idées malheureuses sur la Somalie. – Mais pour vous, Janine Kakoudiagou, ce serait quoi la définition d'une économie performante ? – Une économie performante, pour moi, ce serait une économie où on prend en compte les besoins des populations, où on essaie de monitorer le budget de l'État pour ne pas avoir recours à taux de dette, où on a un plan stratégique, une vision qu'on suit et qu'on moniteur. C'est une économie où on laisse place à professionnalisme versus le népotisme. Pour moi, ce serait une économie où les jeunes participent vraiment et ne sont pas mis, ne soient pas juste des votants pour que les politiques arrivent et ensuite les oublient. Pour moi, une économie, ce serait une économie où tout est équilibré, une économie heureuse. – Et c'est étroitement lié à un projet de société, on l'a bien compris dans votre propos. Merci Tiara pour tous ces éclairages, on se retrouve bien entendu le mois prochain. – Avec plaisir. – Merci. – Merci.